C'est bien ça ! C'est dingue ! Dingue, dingue, dingue ! Je n'arrive plus à rentrer le ventre, ça y est ! Bonjour à tous ! Ce matin, je vais aller me peser. Je vais voir combien de kilos j'ai pris. Je ne me suis pas pesée lundi. Normalement, c'est tous les lundis que je me pèse. Là, on est mercredi. Et c'est vrai que suite à ma dernière visite gynécologique, m'a un peu engueulée le gynéco. Il m'a dit que j'avais presque 1,5 kg en trop. Il m'a dit de stabiliser, qu'il ne fallait pas que je prenne ce mois-ci. Il m'a dit que je n'avais pas à manger pour deux, qu'il fallait que je mange équilibrée, que des bonnes choses. Il fallait que je bouge plus parce que j'ai eu des gros moments de fatigue, donc je ne bougeais plus et je mangeais beaucoup. Donc, forcément, plus de dépenses énergétiques. Tu manges plus, tu grossis. Donc, je vais reprendre bien le sport. Je vais manger équilibré, mais j'étais trop fatiguée. Je n'arrivais pas à aller au sport. Bref, je vous amène me peser. Et franchement, j'appréhende. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Allez, au peser. A la peser, à la peser. Bon, c'est un peu le bordel. Ne faites pas du tout gaf. Ce n'est pas rangé du tout. Alors, la balance, elle est là. Ah bah non, mais là, si je monte avec le téléphone, ça va me faire le poids du téléphone. Attendez, je le pose et je vous dis. Je suis trop, trop heureuse. Alors, je vous explique. Alors, je n'ai pas fait de régime, bien évidemment. C'est bizarre, en fait. J'essayais de manger mieux. Mais en même temps, je fais des écarts. Et en fait, j'ai surtout rebougé. Donc là, j'ai repris la natation dans ma piscine. J'essayais de vraiment prendre sur moi et de bouger. Vu que je n'ai pas de contre-indications, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de raison que je ne bouge pas. Donc, j'ai pris sur moi. Et le fait d'avoir rebougé, ça m'a... Ce n'est pas un régime que j'ai fait. Parce que... Mais comme quoi, on peut... On peut perdre, voilà, quand on est enceinte sans danger. Parce que franchement, j'essayais à des moments de remplacer les gâteaux par des fruits. Je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Après, j'ai mangé aussi des gâteaux, tout ça. Mais je pense que le fait d'avoir bougé, de bien promener Tiger, de faire de la marche, de nager... J'ai fait une séance aussi de muscu. Une... Une... C'est pas des minutes. Oui, j'arrive, mon ninho. Oh là là, il me dit... C'est vrai que c'est bizarre. Parce que d'habitude, je ne mange pas de gâteaux, tout ça. Et enceinte, j'en ai envie. Alors que ça ne fait pas partie de mes habitudes de vie. Donc, le docteur, il m'a très bien expliqué. Il m'a dit... Avant, vous bougez. Vous faisiez du sport. Là, vous ne faites plus rien. Et vous mangez plus. Vous ne dépensez pas. Donc, forcément, vous allez grossir. Il me dit... Et par rapport à votre personnalité, ce que je vois. Et puis, vous êtes petite de taille. Il m'a dit... Non, vous allez mal le vivre. Et en fait, il a raison. Il cerne bien les personnalités. Et donc, il a bien fait de me tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, le fait d'avoir rien que rebougé un peu... Mais avant, j'arrivais... En fait, là, les trois premiers mois et tout, je n'arrivais pas parce que j'étais fatiguée. Mais au final, je n'ai pas de contre-indication. Donc, je me suis fait un petit peu violence. Et voilà, j'ai repris la marche avec Tiger. Je le promène. Je nage. J'ai fait une séance de muscu. Et bien, rien que le fait d'avoir rebougé, je suis revenue au bon poids. Il ne pourra pas m'engueuler cette semaine. Enfin, quand je le revois, quoi. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire mon poids de départ si je ne vous montre que la balance comme ça. J'étais tellement dans ma bulle ce matin. J'étais à fond. Donc, avant la grossesse, j'étais à 58 kg. Donc, ma dernière pesée... Donc, je me pèse toujours très importante, toujours se peser après être allée aux toilettes et toute nue. Donc, il faut toujours se peser au même endroit, au même moment pour vraiment... Voilà. Donc, j'étais à 58 kg avant la grossesse. Ma dernière pesée, j'étais à 63,2 kg. Et j'avais 1 kg en trop parce que pour 4 mois, c'était trop. Il m'a dit, il n'y a pas besoin de prendre 5 kg pour 4 mois. Non, c'est trop. Donc là, j'ai réussi à retomber. Je suis dans les 4 kg. C'est parfait. Donc là, rien que mentalement, ça me fait du bien. C'est con, hein. Mais un chiffre sur la balance, je me dis, bon... Je vous reprécise que je partage juste mon expérience. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Chacune le vit bien. Il y en a justement qui, pendant la grossesse, se disent, c'est maintenant que je peux me faire plaisir. Enfin, voilà, chacune s'épanouit à sa façon. Moi, je sais que ça ne m'épanouissait pas d'avoir pris trop et d'être retombée, voilà, un truc correct. Moi, ça me fait du bien pour moi dans mon mental. Mais je vous partage juste, hein. Ce n'est pas des conseils. Moi, pour mon corps, je me sens mieux. Voilà, c'est personnel. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Comme ça, nous Frei. – Sous-titrage FR 2021